Nous refusons la mondanité qui nous pousse à mener une double vie et qui détruit notre identité chrétienne. Voici ce qu'a déclaré le pape lors de la messe en la chapette de la maison de Sainte-Marthe. Il a commenté la première lecture tirée du deuxième livre des martyrs d'Israël. Le protagoniste est le vieux Elaazar qui a fait semblant d'être malade et qui ne veut pas manger de la viande comme le lui suggèrent ses amis mondains soucieux de lui sauver la vie. Lui, a souligné le pape, veut maintenir sa dignité avec cette noblesse d'une vie cohérente, se rendant au martyr. Il rendit témoignage. La mondanité a abîmé son identité chrétienne. Il est incapable d'être cohérent. Oh, je suis tellement catholique, père. Je vais à la messe tous les dimanches. Je suis tellement catholique. Et après, je vais travailler, je vais faire mon métier. Mais si tu m'achètes ça, on va dans cette direction et toi, tu t'éloignes. Ce n'est pas une cohérence de vie pour donner un exemple. C'est ça, la mondanité. La mondanité te pousse à une double vie, celle qui apparaît, celle pour donner l'exemple. Celle qui t'éloigne de Dieu et qui détruit ton identité chrétienne. L'esprit chrétien, l'identité chrétienne est égoïste et cherche toujours à soigner avec cohérence, à éviter le scandale, à soigner les autres, à donner le bon exemple. Mais cela n'est pas facile, père, vivre dans ce monde. Vivre cohérentement dans ce monde où les tentations sont nombreuses. Et le masque de la double vie nous tente tous les jours. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas seulement facile pour nous, c'est impossible. Lui seulement est capable de le faire.